Salut les filles, l'autre jour quand j'ai demandé ce que vous vouliez comme vidéo, Valentine a dit qu'elle voudrait voir un smoky à la Kira Knightley, donc j'ai un peu regardé. Il m'a toujours semblé en regardant qu'elle porte beaucoup de smoky et qu'il y a un peu de brun dans les siens, il n'y a pas seulement du noir, donc ça tombe bien parce que j'avais très envie de faire depuis assez longtemps un beau dégradé de brun, un smoky avec du brun dedans, et en plus Miss Chivios en a fait un il y a très peu de temps, qui est juste la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie, donc il faudra que vous alliez le voir, si vous voulez je vous mettrai le lien. Donc voilà, j'ai fait un smoky avec du noir et du brun, je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est toute bête. Alors ça commence déjà, déjà le col qui commence à faire des siennes, excusez-moi. Donc je prends mon col mac noir, j'en mets au ras des cils, et après je barbouille. Je commence par le ras de cils pour être sûre de bien avoir l'intensité que je veux ici, ensuite je barbouille n'importe comment parce que de toute façon je vais estomper, c'est pour me servir de base. Je ne vais pas aller trop loin par là, attention, attention, attention. C'est pas la peine d'en mettre énormément, parce que quand on va l'estomper avec un petit pinceau synthétique, qui là est le 5N de Make Up For Ever, vous allez voir que comme c'est quand même très très gras, ça s'estompe bien, ça s'estompe même mieux qu'un pain pot. Alors n'oubliez pas le coin interne, sur oeil ouvert toujours, je pense que j'ai encore mal foutu l'avareil photo et que vous n'allez rien voir du tout. As usual. Hop, si on pouvait éviter ce genre de choses, j'apprécierais. J'ai fait l'autre oeil, je l'ai fait de façon absolument parfaite. Et évidemment, toujours quand ça tourne, je fais n'importe quoi. Voilà. Ensuite, pareil en bas. Pourquoi j'ai un petit truc de noir là ? Pareil en bas. Hop. J'en mets pas trop non plus, je fais des espèces de petits pointillés que je vais... Ah mais il y a des bouts de colle qui se baladent, c'est ça le truc, on n'est pas aidé. Je fais des espèces de petits pointillés parce que si j'en mets un trait, vraiment, ça va faire trop une fois qu'il sera estompé, qu'il sera étalé. Et donc la Miss Nightly, c'est Smokey, elle les fait vachement large en bas. Ce en quoi elle a bien raison, parce que c'est super joli. Donc vous pouvez, cet estompage là, vous pouvez le faire avec le doigt, si vous voulez. Enfin bon. Sachant que le doigt, ça manque toujours un peu de précision quand même. Donc là, hop, vous n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Je vais étirer un peu le truc, je recommence à claquer mon pinceau dans mon miroir. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau de 139, comme ça. Et je prends du carbone, qui est le noir mat de Mac, qui est là. C'est lui. Donc, j'en mets pas complètement jusqu'en haut du col. Presque, mais pas complètement. J'en mets le plus possible au radicile. Voyez. On peut hésiter à y aller, comme toujours. Et ensuite, je fais pareil en bas, avec mon petit pinceau de 166. Rien pouvait, si rien pouvait se casser la gueule cette fois-ci, je précierais beaucoup. Et je fais pareil en bas, avec le pinceau de 166. Hop. Donc ici, on a commencé à avoir des petites traces, mais Dieu merci. Il fait pas trop de chutes, le carbone. Ça vaut mieux, parce que, vu la gueule du truc, s'il nous chutait sur la tronche, on serait mal. Ok. Maintenant, je reprends mon 239, je vais tout faire avec le même. Je l'essuie bien. J'ai pas envie de devoir salir 35 pinceaux, comme d'habitude, ça me saoule. Je l'essuie bien, et je prends le smut. Qui est là. En fait, il faut, c'est pas forcément le smut qu'il faut, mais il faut un marron très foncé. Et pas complètement, complètement mat. Enfin, selon moi. Après, faites ce que vous voulez. Toujours là-dessus, et je le mets au-dessus. Au-dessus du noir. En fait, je vais procéder par étape ascendante. Je le monte au-dessus, petit à petit. Vous, vous voyez, enfin, je dis peut-être que vous voyez quand même la différence. C'est une vidéo que je fais à 6h du soir en plus. D'habitude, je l'ai fait vachement plus tôt que ça. Donc, si ça se trouve, la lumière est complètement pourrie. A cette heure-ci, on voit plus rien. L'avenir nous le dira. Si la bête accepte de passer de mon appareil photo à mon ordinateur. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, on en est là. Ensuite, je re-essuie mon pinceau. J'ai du col sur le bout des cils. Je re-essuie mon pinceau et je prends le Go. Qui est un très beau brun mort doré que j'aime beaucoup. Parce que c'est un brun mort doré pas rosé. Contrairement au mulch qui est un peu rouge, un peu orange. Celui-là, il est... Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne m'en rends pas bien compte. C'est celui qui est dans le coin. Et donc, je prends ce phare. Toujours avec mon 239 que j'ai bien essuyé avant. Et je le pose encore au-dessus. Comme ça. Je pourrais le faire avec un 217. Si vous avez envie, faites-le avec un 217. Moi, je le fais avec ça parce que j'aime bien. Faites juste attention quand vous venez au coin interne. Ne pas mordre sur les couleurs sombres. Pour ne pas les dénaturer. Vous voyez, déjà, ça a de la gueule. Ça se fond. Tout se fond l'un dans l'autre, quoi. C'est top. J'adore ça. J'adore ce genre de maquillage. Et enfin, je termine quand même avec un 217. Et avec le schroum dont je suis en train de hiter le pan. Vous voyez un peu ? Je suis là, je prends contente. Donc, je prends du schroum sur la pointe de mon 217. Et je termine avec ça. Et ça me fait ma jonction. Avec le reste. Quitte même à estomper un peu le coin. Ce qui fait qu'on a eu, en fait, zéro travail d'estompage. Tout s'est fait. Tout, 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 tout. Petit à petit, par étapes, comme ça. Ensuite, je reprends mon col noir. Je fais ma méthode. Comme ça. J'en mets absolument en haut, en bas, partout. Plein, plein, plein. Parce que la Miss Knightley, elle n'a pas peur que ça dégouline. Voilà. J'ai oublié une mini-étape qui ne se voit pas, mais qui, pour moi, était sympa. J'avais envie de le faire. Je reprends mon 266. Je prends un peu de smut. Et j'en remets un peu dessous, en bas. Juste comme ça. Histoire de faire une petite transition. Je ne sais pas, j'avais envie, quoi. Voilà. Toc, toc. Et ensuite... Regardez, on peut... Putain, on arrive même à estomper avec le 266. Ça fait pas mal, ça. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque ? Du mascara. Smoky Lash. Là, ça s'impose pour un smoky. Bien essuyé, parce qu'il est neuf. Donc, bien essuyé dans un Kleenex. Il faut avoir des paquets. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Voilà. Donc, Valentine. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu espérais. Enfin, je le souhaite. Il est possible que sur Keira Knightley, ce soit un peu plus près de l'œil. Mais c'est pas sûr. Ça dépend un peu des fois, je pense, aussi. Mais clairement, je pense que c'est un smoky dans lequel il y a du noir et du brun. Et vous irez voir celui de Miss Chibius qui est... Mais somptueux, quoi. Somptueux. Qui est un peu différent. Est-ce que je trouve des somnus trop bas ? Avec mes couleurs claires, là. Il me semble qu'on manque un tout petit peu de carbone. Par ici. Là. Une fois que les cils sont maquillés, ça gêne, c'est sûr. Je ne veux pas avoir du doré, je veux du carbone, là, au radicile. Hum. Ça ne fait pas exactement ce que je voudrais. Ça, c'est un tout petit peu mélangé. Donc, beaucoup de mascara, évidemment. En bas aussi, sur les racines. Et on est bon. Alors, pour éviter que ce soit complètement boule à facettes dans tous les sens, je me suis maquillée avec du fond de teint minéral, avec mon... mon Elisabeth Arden. Celui qui est avec la grille, là. Qui est vachement pratique. Et j'ai tout fait avec ça. J'ai réussi à cacher mon eczéma, mon ménasma, tout avec le petit pinceau correcteur, là. Le deep concealer, ou le quoi. Non, le max coverage de Berry San Schwartz. Alors là. En 3 dans son temps, on arrive à tout camoufler. En blush, j'ai mis ça. Qui est... C'est une beauty powder et un blush. Qui s'appelle Everson. Encore interrompue. C'est donc dans la collection Steel Warrior. Comme le montre le packaging. Et donc, ça peut servir aussi de terre de soleil, je pense. Voilà. Et en rouge à lèvres, j'ai aussi un truc de la collection Steel Warrior. Donc, le rouge à lèvres, ça s'appelle... Brave New Bronze. C'est un nude. Voilà. Vous voyez, il est nude. Voilà, voilà. Et bien, moi, je trouve ça ravissant. J'adore. De toute façon, j'adore les smoky. Regardez comme ça fait les yeux clairs. Vous avez vu, d'un seul coup ? Ouh. Bon, j'espère que ça va marcher avec cette histoire d'interruption. Que ça ne va pas encore refuser de se transférer sur mon ordinateur. Sinon, ça va vachement énerver. Donc, Valentine, des photos, hein. Attention. Allez, à bientôt, les filles. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada